bonjour et merci à tous de votre patience merci d'être venu pour cette table ronde à tous les faiblesses du métier qui commence avec un petit peu de retard on a trouvé une porte close vous êtes nombreux à faire émarger avant de vous faire rentrer vous aurez remarqué que c'est une salle qui est peut-être un petit peu fraîche mais qui a le gros avantage d'avoir une bien meilleure acoustique que par exemple la salle compétence pour ceux qui sont passés notamment après midi la musique était très sympathique mais on n'était pas tout à fait venu pour ça donc donc voilà alors à tous les faiblesses du métier c'est c'est le thème de cet après midi c'est un petit peu aussi un des je dirais un des fils conducteurs de ce congrès en tout cas de l'ensemble des tables rondes qui sont sous le chapeau nouveau profil nouvelle représentation en tout cas c'est ce qu'il me semble et pour aborder cette problématique nous avons trois intervenants qui ont des profils apparemment très dissemblables et qui en même temps ont de forts points communs puisque nous aurons successivement ces six viatech qui n'est pas plus la directrice du réseau des bibliothèques médicales de l'upmc qu'elle n'était ce matin à la commission internationale de la bf mais qui est responsable de la politique documentaire de l'ensemble des bibliothèques de l'upmc donc elle nous définira un peu le périmètre de cette université qui est quand même une des plus grosses universités de france nous aurons ensuite à maître adjaï des bibliothèques de la communauté d'agglomération du val de france qui nous vous dira aussi ce que c'est que ce que c'est que le val de france et où ce où il se situe dans cette communauté déjà le dire un petit peu puisqu'il ya plusieurs communes et qu'en l'occurrence lui les plus responsables des bibliothèques de d'une des communes de secteur adulte dans une des communes et enfin nous aurons franck quairo qui n'est pas responsable et qui est chef de projet ce qui est une responsabilité voilà c'est pire médiation numérique pour les bibliothèques de strasbourg autrement dit si vous avez bien regardé le programme de demain demain à 9 heures vous avez et moi tout seul je fais quoi vous avez compris qu'eux ils sont pas tout seul du tout puisque leur point commun que je trouve intéressant c'est d'être dans des réseaux de bibliothèques c'est à dire que chacun des trois est dans un réseau avec de multiples collègues de multiples partenaires une structuration historiquement hétérogène et on va voir que même sur des réseaux intercommunaux la communauté urbaine de strasbourg ou la communauté d'agglomération de val de france c'est pas du tout le même type de réseau donc voilà une unité dans la diversité qui à mon avis donne donne un surplomb sur les atouts et faiblesses du métier peut-être plus facile que pour les malheureux intervenants de demain matin sur effectivement quand on est quand on est tout seul c'est pas pareil donc donc voilà c'est un point de vue c'est une des facettes sur sur ces nouveaux profils et nouvelles représentations j'ajoute évidemment mais que ça allait sans dire mais ça va encore mieux en le disant face à une salle telle que celle ci que personnellement en tant que directeur d'un centre régional de formation carrière des bibliothèques moi je suis toujours frappé en matière de représentation sur à quel point les collègues de la lecture publique et les collègues des universités peuvent douter parfois de l'unité du métier et à quel point nous qui rencontrons les deux communautés voyons bruyant à quel point ça n'en est qu'une seule donc j'espère que cette cette table ronde sera l'occasion sinon de vous en convaincre en tout cas de de vous donner des arguments sur cette problématique donc comme j'ai déjà trop parlé qu'il est tard je passe tout de suite la parole donc à ces six viathèques pour un petit quart d'heure pour nous donner le point de vue engagé d'une responsable de politique documentaire dans une université qui a à la fois une très grosse université mais qui n'est pas une université omni-disciplinaire elle va nous l'expliquer et où du coup les problématiques de bibliothèques ne sont pas les mêmes non plus que dans une bibliothèque de lettres bonjour à à tous et à toutes je vais je pense intervenir pendant un petit quart d'heure mais n'hésitez pas à m'interrompre ça me fera plaisir et puis je me rendrai compte que le café n'appelle pas toujours la sieste pour tout le monde ça me rassurera beaucoup donc je m'appelle cécile sviatec ça fait moins de dix ans que je travaille dans les bibliothèques et après différentes vies professionnelles je me suis retrouvée dans une bu de sciences technologie et à l'époque pas encore médecine à la bibliothèque de justieux en gros bon très bien dans un labo d'informatique ok même pas peur allons-y et je n'avais vraiment pas du tout conscience de ce que ça voulait dire travailler en bibliothèque encore moins en bu et je n'avais pas du tout idée des réelles faiblesses qu'on peut rencontrer ce qu'on s'en imagine et des véritables atouts qui se sont révélés non seulement parce que j'ai la chance de travailler dans une bibliothèque d'une université qui est riche donc ça s'est dit ok on a deux millions 6 euros d'acquisition donc aussi on a 32 mille étudiants dix mille professionnels avec les unités mixtes voilà ça fait c'est important de le préciser et d'autre part j'ai bien pu repérer des forces et faiblesses du métier lorsque nous avons à la fois eu un divorce un peu difficile avec paris 7 puisque nous partageons le même campus et une réunification pas forcément évidente non plus avec le scd médical la médecine n'était que paris 6 voilà donc changement de structure petit bouleversement d'organigramme déménagement amiante au bout d'un moment on finit quand même par évoluer un petit peu dans dans l'institution et si je peux aujourd'hui me permettre de prendre la parole c'est bien évidemment pour livrer une vision partielle est forcément un peu partiale de la chose donc je vous la livre et je suis prête à en discuter avec vous il y a dans les bibliothèques de sciences et de technologie de santé de manière générale un atout énorme qu'on ne mesure pas c'est que nous sommes en général dans des universités qui aiment l'ordinateur et il ya des bibliothèques de lettres qui parfois sont même pour des bibliothèques académiques très peu liées à leur université et qui se sentent un petit peu tel robinson sur son île en essayant d'attraper une direction des services d'informatique de temps en temps une aide un regard parfois nous on est vraiment complètement ancré dans ces réalités là je suis désolée j'arrive pas à parler on est on est complètement ce que je vois pas les gens ça me gêne non non ce que je verrai pas plus on est on est ancré dans ces réalités là que ce soit pour la formation des usagers pour les services divers et variés qu'on peut rendre pour notre organigramme ça nous semble naturel d'être une bibliothèque hybride et même symbiotique on est à la fois lichen et algues on pousse sur un peu n'importe quel rocher parce qu'on est accepté partout donc ça super à tout dans les laboratoires notre documentation numérique elle est lue elle est relue dès qu'il y a quelque chose de déconnecté poum la cellule la cellule informatique reçoit un message très inquiet parce qu'on a lisé mais surtout très très angoissé de j'ai perdu ma connexion qu'est ce qui se passe il est 23 heures au secours j'ai mon congrès demain et c'est hyper motivant quand on va dans d'autres bibliothèques universitaires ou spécialisées qui n'ont pas cette culture technologique on se rend compte que nos collègues ont un atout énorme c'est celui d'avoir conscience de ses besoins là et une faiblesse terrible c'est qu'ils n'arrivent pas à la mettre en oeuvre donc de manière générale je crois qu'on peut dire que dans les bibliothèques universitaires ou dans les universités la bibliothèque est un service innovant un service de pointe et un service qui se préoccupe en tout cas assez de ses usagers pour pouvoir avoir la prétention de les servir 24 heures sur 24 7 jours sur 7 essentiellement grâce au numérique donc sur paris 6 nous avons actuellement ce qu'on fait des fusions suite au chantier de rénovation du campus nous avons 17 bibliothèques 32 avec nos bibliothèques associées qui peuvent être à bagnouls roscoff ville franche dans des stations de biologie marine par exemple donc on se retrouve confronté parfois des difficultés qui en fait font notre bonheur par exemple l'intranet de roscoff n'arrive pas à se connecter avec celui de jussieu ça veut dire qu'il ya quand même des intranets que tout le monde travaille en réseau et qu'on est tous en transversal donc si on a ce problème là c'est vraiment qu'on a un bon point j'allais dire ouais on a un problème de riche et c'est très bien par contre quand on va rencontrer j'en a peut-être parmi vous et je les salue par avance amis comptables lorsqu'on va rencontrer les services de comptabilité ou les services de ressources humaines de l'université on se rend compte que ce qui nous nous semble évident marcher en transversalité partager nos dossiers travailler en réseau et c'est pas du tout la culture de nos collègues qui travaillent sur leurs postes locaux alors qu'ils ont cette possibilité là les dossiers sont un peu perdu on a du mal à retrouver les factures et là encore une fois on se rend compte c'est pas parce que c'est évident pour nous que c'est évident pour tout le monde les bibliothécaires ont un énorme atout c'est que même sans être archiviste on a tous envie de classer un peu les choses alors des fois on doublonne un peu c'est le revers de la médaille mais au moins on a cette volonté là et on n'est pas obligé de la faire rentrer au pied de biche dans nos services ce qui peut se passer chez certains de nos collègues donc je fais juste deux petits liens vers les interventions des collègues qui vont suivre l'une c'est vraiment sur les atouts et faiblesses de l'organisation du travail dont on va pouvoir reparler et l'autre c'est sur les atouts et faiblesses du réseau au niveau numérique sur lequel nous finirons sur cette intervention là je crois aujourd'hui donc en gros si on veut faire je surveille leur si on veut faire un petit tour de piste on peut se dire que le scd et je suis prête à assumer le schéma se retrouve un petit peu coincé entre eux en tout cas en science entre trois tenailles la première c'est vraiment la tenaille technocrate du formalisme de l'esprit administratif une bibliothèque on est 150 je vous laisse deviner sur 32 sites que forcément il faut que ça marche droit donc c'est quelque chose qui est assez marqué mais qui en fait fait notre force typiquement pour les formations des personnels on a une vision de réseau pour le catalogage partagé bien sûr on travaille au niveau national avec le sudoc mais on a aussi en interne une communauté qui a son identité professionnelle et qui peut partager je prends que ces deux exemples là mais vous en avez bien d'autres en tête j'imagine la deuxième tenaille sur les trois c'est la tenaille technologique on peut se dire aujourd'hui que dans une bibliothèque de sciences c'est pas scandaleux d'imaginer qu'on est des data librarians ou qu'on va vers ces gestions de données de la recherche on peut publier les données de la recherche de notre université on pourrait avoir ce projet là récupérer comme ça se fait dans certaines universités les articles en cours de parution ce paru ceux qui ont été transformés mais aussi les sources de ce travail là les mathématiciens par exemple s'appuient sur des sources qui étaient là bien avant l'ordinateur sauf qu'aujourd'hui on a des jeunes chercheurs qui ont un gap notamment pour tout ce qui est dans les années 80 c'est pas numérisé mais c'est pas numérique natif non plus et là il ya des données de la recherche qui se perdent je prends l'exemple des mathématiciens parce que ce sont les plus littéraires de nos scientifiques voilà donc c'est dire les autres donc on a ce côté hyper technologique on se dit bon allez on y va on se retrouve en fer de lance sur l'open access et quand on arrive dans l'université dans les services même si ce sont des services de scientifiques on a une espèce de redescendre de soufflé parce que les composantes sont pas du tout prêtes les laboratoires sont pas en général pas très prêt à se lancer là dedans le gars qui va développer son petit robot personnel qui va aller chercher la documentation dans la bibliothèque numérique qu'on a il va faire son développement pour lui pour son labo thésar ou il va le faire faire à son thésar ça va s'arrêter là et quand on arrive avec nos histoires de données de la recherche ils voient bien de quoi on parle mais de là à transmettre à donner ses infos c'est pas si évident donc du coup on essaye de tourner vraiment autour de cette faiblesse en par exemple sur paris 6 donnant à une personne en particulier son job maintenant c'est d'aller dans les labos et de faire déposer d'aider à déposer voire de pratiquer le dépôt en ligne des articles publiés dans l'université donc on est en fait en train d'ouvrir vers la bibliothèque éditeur scientifique ce qu'on a ce que les universités ont laissé tomber à un moment aujourd'hui on parle beaucoup dans les dans les bibliothèques universitaires d'un éditeur assez particulier très léonin qui s'appelle elzevir il a quand même fait sa fortune sur les prêts sur les presses universitaires françaises qui ont abandonné la publication ils ont racheté parce qu'il y avait un intérêt donc là est ce que par les bibliothèques on peut pas rouvrir certaines portes certainement encore une fois notre atout et notre faiblesse se retrouvent on est vraiment un fer de lance là dessus notre troisième tenaille c'est celle de la tradition nous sommes les gardiens du temple nous avons un réseau de cadistes donc les bibliothèques de référence disciplinaires ou régionales pour les bibliothèques académiques nous avons ce système là de conservation de collection voilà pour pour permettre d'avoir une collection importante derrière ça puis les services de numérisation puisque évidemment nous avons des trésors je sais pas s'ils sont dans la salle aujourd'hui mais il n'y a pas très longtemps j'étais à caen bas c'est à l'université de caen que les cannais et non pas cannois ont déposé pour certains les citoyens ont déposé leurs documents après la guerre donc c'est un véritable trésor sachez le qui est dans les magasins de l'université de caen de la bibliothèque de caen voilà on a cette tradition là de collection de numérisation on essaye de valoriser on peut dire là qu'on est sur plutôt le spécialiste n'ont pas de l'administration ou de la technologie mais le spécialiste de l'info du contenu et poum on se heurte à nouveau à une faiblesse qui est celle de la mise en place de serveurs à l'université on est prêt à y aller on donne les moyens et on se heurte toujours à ça donc clairement si on veut faire un à nouveau j'aime bien faire des petits récap on se rend compte que on va toujours plus loin toujours plus haut ok très bien mais il faut vraiment qu'on garde nous bibliothécaires une identité tout à l'heure en fin de matinée madame valérie néhouse qui est qui intervenait indiquait que il était vraiment important de savoir ce que c'était que notre métier pour mieux s'entourer et pour mieux avancer donc il faut qu'on ait vraiment notre identité savoir qui on sert pourquoi pour pouvoir avoir des relais dans notre réseau dans l'université ou même des relais à l'intérieur du scd pour aller toucher tout le monde informer tout le monde est également avoir dans l'autre sens un porte parole qui sait parler à nos décisionnaires et qui va pouvoir les convaincre nos porte parole ce sont bien entendu nos directeurs les personnels scientifiques des bibliothèques les conservateurs qui sont censés remplir ce rôle mais aussi les enseignants chercheurs qui font partie de nos commissions d'acquisition donc on a quand même pas mal de levier à l'intérieur de de notre réseau et c'est même si de l'extérieur on a l'impression que l'université c'est un peu la jungle finalement moi je me demande si du niveau licence 1 le premier en arrivant jusqu'au chercheur qui va essayer de publier avec une biblio la plus propre ou chercher de la doc pour pour alimenter son intervention dans un congrès sinon on n'est pas la boussole dans la jungle donc pour conclure quand j'ai vu le terme de atout et faiblesse je suis joueuse je ne joue pas d'argent mais je suis joueuse et là tout moi ça m'a tout de suite fait penser aux jeux de cartes c'est le moment où on sort le joker de notre poche et on en a plein les poches en fait de ces cartes là il faut les identifier et savoir quand les jouer ça c'est vraiment le une des choses que j'ai apprises atout et faiblesse dans notre métier toujours au pluriel bien sûr on a parfois tendance à à se crisper un peu sur une identité qu'on imagine plus restreint plus restreinte qu'elle n'est on a des atouts très différents des faiblesses différentes aussi l'idée c'est vraiment de réfléchir aux leviers et solutions donc notre appui et je m'arrêterai notre atout je m'arrêterai là c'est vraiment à la bibliothèque universitaire pierre et marie curie mais je pense que ça peut se s'entendre pour d'autres notre atout c'est de prendre appui sur notre réseau le réseau des bibliothèques le réseau de l'université le réseau des usagers qui nous pratiquent au quotidien et sur le réseau bien entendu national et international des bibles universitaires qu'on oublie un petit peu souvent et notre faiblesse c'est de se faire identifier ça c'est vraiment notre problème se faire vraiment identifier comme le prestataire de services électroniques notamment pour pouvoir être écouté soutenu mais aussi suivi lorsqu'on a des idées un petit peu avant-gardiste voilà je vous remercie merci merci cécile pour ce petit quart d'heure effectivement de 14 minutes donc donc maintenant on va on va écouter Ahmed Rajai pour finalement un contexte en apparence différent puisque là on parle d'une d'une très grande université très riche et là on va parler d'un réseau intercommunal de plus petites dimensions avec sensiblement moins de moyens et avec une particularité j'y insiste parce que je sais que c'est quelque chose qui est relativement proche propre à l'île de france c'est que nous avons en île de france beaucoup de communautés d'agglomération qui ne sont pas bâti comme elles le sont en région avec une ville centre et sa périphérie c'est à dire que c'est une communauté d'agglomération avec la périphérie et la périphérie c'est à dire que c'est c'est pas des communes en tout cas au val de france où il y en aurait une qui qui écrase les autres mais mais vous allez en parler mieux que moi donc je passe la parole bonjour donc je vais reprendre un petit peu ce qu'elle a dit ma collègue par rapport à ma carrière professionnelle moi j'ai commencé en 80 à la bibliothèque nationale d'alger donc j'ai coulé un peu les fiches bristol je connais un petit peu l'évolution du métier et j'ai pas eu de difficultés c'est un atout j'ai pas eu de difficultés de faire la transition vers la france parce qu'on travaille avec le nord on travaille avec les normes françaises par rapport au travail technique de bibliothécaire en arrivant en france je je me suis baladé dans certaines bibliothèques municipales ma carrière elle est assez riche trocaduro conflant morsan et aujourd'hui le val de france j'ai fait mes armes pour les réseaux au val d'orge c'est à dire morsan tout ça le réseau a été créé en 2011 et moi je suis parti en 2010 mais j'ai fait quelques armes aussi par rapport à la pratique ou à l'harmonisation des pratiques en arrivant en 2010 le 5 novembre de le 5 novembre 2009 j'ai fait un autre et donc on a un autre état d'embauche on m'avait dit est ce que vous êtes partant pour soutenir une équipe pour partir au réseau ça veut dire le transfert de réseau on a des difficultés à faire bouger les équipes des bibliothèques surtout pour le secteur adulte où vous allez être engagé garge légonaise est ce que vous êtes capable de faire d'être un moteur de faire bouger cette équipe pour aller vers un réseau de travail partagé écoutez ça a été très dur au début mais bon après que l'appui de la direction de la lecture publique on a réussi à faire bouger les gens aujourd'hui les réseaux il est constitué des villes de sarcelles garges villiers le bel et arnaudville pour le 1er octobre 2014 on aura gonaise en plus et gonaise en plus et bonheur en france le réseau des bibliothèques on a des bibliothèques moyennes on va dire le sur le territoire du du val d'oise ce qui a été ce qui a été frappant pour moi le recrutement c'est que j'ai été tout de suite intégré dans les équipes ce qu'on appelle cadres donc cadrement b et a plus ça veut dire qu'on m'a confié un groupe de travail par exemple l'accueil on a fait un groupe de travail sur l'accueil j'ai mis un groupe de travail cinq personnes qui faisait partie qui venait des cinq bibliothèques on a que on a créé un guide du lecteur on a créé une charte de lecture publique pour le réseau après on m'a demandé au niveau du réseau parce que on partage les tâches on harmonise les pratiques de former certaines personnes sur l'indexation sur le suivi des notices du catalogage par rapport au réseau et c'est normal voilà et après on m'a demandé d'animer un groupe sur les codes validés pour moi les codes validés ça veut dire en pratique on travaille ensemble on doit cataloguer on doit indexer on doit indexer de la même manière ce qui la richesse de ce réseau c'est quoi ce qu'on a une journée par semaine pour chaque agent catégorie b au c au local commun c'est quoi le local commun c'est un lieu où on doit traiter tous ensemble les documents à savoir l'indexation le catalogage l'équipement autre chose nous avons quand même ce qu'on appelle un petit peu mis en place le système des navettes le système des navettes c'est deux fois par semaine entre les bibliothèques ça veut dire le le prêt et le retour sont décentralisés vous prenez les livres dans n'importe quelle bibliothèque et vous le rendez dans n'importe quelle bibliothèque en delà de ça on participe poussé au réseau revodoc par une navette côté une navette hebdomadaire ça veut dire que notre catalogue est accessible aussi par les réseaux revodoc et tous les lecteurs inscrits peuvent réserver ou faire venir un livre au choix dans leur bibliothèque local par le réseau qu'est ce qu'on a fait on a aussi sur la ce qu'on appelle le partage de l'accent culturel on a on a deux chargées de partenariats sur le territoire qui s'occupe un petit peu des contacts avec les associations et les services municipaux et on a une réunion d'encadrement par mois qui qui regroupe les cadres les directeurs bibliothèques et les cadres intermédiaires à savoir les chefs de secteur et les responsables de partenariats l'action culturelle elle est partagée c'est à dire on discute de juin enfin de mois de mars au mois de juin pour faire la programmation de l'année qui suit donc toutes les animations sont partagées on a fait comme expérience on a fait bébé délire on a fait salon du livre et tout le monde participe la richesse de ce réseau par rapport aux ce qu'on appelle par rapport aux aux agents c'est que les agents du patrimoine peuvent commander peuvent cataloguer peuvent intégrer participer aussi aux animations ils font partie des groupes de travail qu'est ce que c'est un groupe de travail un groupe de travail ça consiste aussi un groupe de travail pour le catalogage un groupe de travail pour la petite enfance un coup un groupe de travail pour le fleu français langue étrangère alphabétisation et un groupe de travail pour les ados moi je trouve ça tout ça tout ça ça nous a permis de nous rassembler surtout la journée une fois par semaine où on se retrouve tous au local commun et on échange nos compétences on échange nos expériences en avant sur des réflexions et tout ça et surtout en plus que j'insiste c'est la réunion mensuelle des cadres à savoir les directeurs et les encadrants ça nous a permis un petit peu de sortir de nos bibliothèques et se retrouver au local commun qui n'est pas juste à côté qui se trouve pas à côté des bibliothèques à ce soit sarcelle et construire des projets transversaux qu'est ce que je pourrais dire aussi par rapport au et ben ce qui a été quand même positif aussi ce qu'on a au mois de janvier on a fait une réunion sur les révisions on a décidé que du 15 mai au 15 du 15 mai au 5 juillet la bibliothèque l'extension de horaires d'ouverture pour les bibliothèques pour les révisions de brevets et du bac ça a été quelque chose d'un point très fort puisque on a eu beaucoup beaucoup de monde qu'est ce qu'on peut aujourd'hui nous sommes un petit peu je peux dire un peu on va pas en blancer des fleurs on est un petit peu à la page parce qu'on a des liseuses on a des automates et l'équipe a accepté tout de suite quand même on a tout de suite il n'a pas eu de difficulté ça n'a tout il n'a pas eu de difficulté d'adaptation ou d'acceptation de ce genre d'outils puisque on essaye de on essaye de comment on appelle ça de construire le projet en fonction des des projets de service des élus voilà qu'est ce qu'il y a d'autre que je peux vous dire d'autre et bien voilà c'est que ce réseau fonctionne on essaye de comment on appelle ça de l'améliorer on essaye de comment on appelle ça de patte de partager nos pratiques voilà c'est qu'est ce que je peux vous dire d'autre je crois que voilà je j'ai fait le tour du réseau j'ai fait le tour du voilà du val de france voilà merci alors passons passons à un autre type de réseau intercommunal d'une échelle tout à fait différente et donc je passe la parole à franck kéraud qui est chef de projet médiation numérique voilà bonjour à tous et à toutes voilà moi je me suis avant de commencer de quand m'a proposé de d'intervenir pour cette table ronde je me suis dit waouh qu'est ce que je vais raconter puisque j'avais lu cette revue qui a plein de choses extrêmement intelligentes qui sont écrites dans cette revue alors je vous ai écrit un petit texte en fait que j'ai appelé j'ai utilisé la technique qui était chère à william bureau du cut up donc j'ai 5 cut up partiel parce que j'ai j'ai pris juste quelques phrases et puis j'ai commenté parce que je peux pas m'empêcher de commenter et j'ai ce jeu je parle de je parle d'où je parle de pas simplement ça fait un an et ça va bientôt faire trois mois que mes collègues de strasbourg me supportent sur une mission transversale j'ai l'immense privilège et à la fois la tâche est extrêmement ardue de développer une politique de médiation numérique ça fait peur comme ça sur un réseau de de bibliothèques qui est vraiment important c'est 30 bibliothèques c'est 800 animations par an c'est des pratiques et des et des expérimentations de tous les côtés et donc on a je reviendrai dans le débat peut-être tout à l'heure sur si vous avez des questions sur un peu comment on envisage la chose ce qui est important c'est la transversalité avec d'autres collègues qui sont dans la salle notamment la grande action de transversalité qui est l'action culturelle voilà donc j'ai essayé de resituer ce que je pensais des atouts et des faiblesses du métier parce qu'on a toujours tendance à se mettre des couteaux dans le dans le ventre dès qu'on parle de ces sujets là et donc j'ai appelé ça cut up cut up partiel et partiel forcément je suis complètement subjectif donc vous aurez le droit de me contredire d'un médiateur numérique d'aujourd'hui voilà donc je vais je vais je vais entamer puis j'espère ça suicidera les débats je ne suis plus celle que j'étais nous dit anne verneuil dans son article inaugural au dossier de la revue bibliothèque la revue de notre communauté je ne suis plus celle que j'étais moi non plus je ne suis plus celui que j'étais quand j'ai débuté dans ce métier il y a un peu plus de 20 ans maintenant ou plutôt je ne fais plus tout à fait le même métier je m'occupe de médiation numérique c'est nouveau et puis c'est vieux comme le monde enfin le monde des bibliothèques martin fargé qui est dga à pleine commune en seine-saint-denis martel dans le numéro le numérique a modifié le coeur de métier on en a parlé hier des professionnels il est omniprésent dans la relation avec l'usager il paraît impensable pour les élèves venant travailler en médiathèque de ne pas pouvoir apporter leur ordinateur ou entreprendre des recherches sur ceux qui sont mis à leur disposition au même titre que pour des documents papier martin fargé qui dit ça dga à pleine commune le numérique a modifié le coeur de métier de tous les professionnels pas seulement le métier des bibliothécaires nous devrions être heureux de la situation présente celle du bouleversement total de notre métier et de tout son environnement de son écosystème mais nous ne le sommes pas pas encore des nostalgies nous gagnent parfois moi je suis un indécrottable optimiste et nous devrions être heureux de voir le monde s'engager dans un monde qui nous est cher le monde de l'écriture c'est cela la chose importante pour moi le web c'est l'écriture le web ce n'est pas seulement le caricatural facebook le web ce n'est pas de la technophilie béate ce n'est pas apple avec son ipad qui a transformé le monde mais cette possibilité donnée à chacun en principe grâce au réseau celle de pouvoir écrire le web c'est l'écriture l'écriture partagée immédiate parfois ce sont parfois bouteilles à la mer avec message dedans ce n'est pas que du commerce ou une nouvelle manière de profiler les usagers bien que ce soit cela aussi c'est michel de certo dans son livre qui s'appelle invention du quotidien en 1980 qui cite mais françois furé françois furé il dit la modernisation la modernité c'est l'écriture et de commenter la généralisation de l'écriture a en effet provoqué le remplacement de la coutume par la loi abstraite la substitution de l'état aux autorités traditionnelles et la désagrégation du groupe au profit de l'individu or cette transformation s'est opérée sous la figure d'un métissage entre deux éléments distincts l'écrit et l'oral il avait une belle intuition michel de certo cette omniprésence de l'individu aujourd'hui ce qu'il ne pouvait pas encore imaginer c'était la naissance du web 11 ans plus tard le livre il est publié en 1980 donc la naissance du web 1991 et le formidable déplacement engagé depuis ce mouvement des sources du savoir vers une dématérialisation en réservoir gigantesque relié entre eux dématérialisation que nous avons plus subi que souhaité ou anticipé dans notre littérature professionnelle pourtant nombreuses sont les occurrences concernant une bibliothèque université universelle nous devrions une utopie nous devrions être heureux de cette situation l'utopie de paul hautelet et de son mundanéum semble se réaliser il y a bien sûr déjà des dangers pour que toutes ces que toutes ces immenses réservoirs ne soient contrôlés que par quelques acteurs mondiaux totalitaires le web c'est l'écriture nous vivons une époque formidable et paradoxale celle du grand mixage entre un oral que je qualifierais d'écrit un oral écrit à l'image de twitter et de facebook et de nouvelles formes de diffusion de l'écrit que sont les blogs les ateliers d'écrivains sur le web les instagram et snapchat les youtube des mots des images des sons l'écrit et l'expression sont multiples aujourd'hui la profusion des portes d'accès au savoir nous perturbe nous sommes dans le labyrinthe borgésien un peu perdu le manque de repères nous désole nous rêvons voyage mais nous n'avons pas encore envie d'explorer enfin pas tous heureusement il ya des crapauds fous comme dirait lionel du jol il ya même de plus en plus de crapauds fous parmi nous un médiateur numérique pour moi ce n'est pas la nouvelle mue de l'animateur multimédia ce n'est pas la même chose ce qui nous désoriente toujours c'est la mutation des figures d'autorité et nous ressassons à mais tous ces blogs ces livres numériques c'est de l'auto édition 1 c'est de l'auto édition auto édition c'est le mot qui condamne dont les blogs ce n'est pas de l'auto édition les figures et formes de validations aujourd'hui ont changé et puis il ya ces nouvelles interactions à base de laïcs de coeur qui nous semble tout transformer en un immense monde kitsch à il raconte leur vie sur les réseaux sociaux mais quand il a raconté sur ces réseaux sociaux réseaux sociaux où ils sont les gens parce que justement dans la vraie vie comme on dit maintenant ce qui est un peu idiot entre nous la vraie vie ils ne trouvent pas les gens des liens des solidarités qui leur importent c'est un peu le la bibliothèque c'est un petit peu le lieu des des solidarités et de de la sociabilité du coup j'ai perdu le lieu du lien voilà alors voudrait bien les gens mais ne trouvent pas donc plus d'un milliard d'individus sur facebook c'est incroyable quand même non comment des réseaux sociaux littéraires comme libre racing ou babelio ont réussi eux à transformer leurs usagers en contributeurs à leur parler des livres qu'ils aiment à créer un lieu qui n'est pas virtuel puisqu'il y a interaction partage rencontres et échanges fructueux tous ces éléments nous perturbent tant que certains ne supportant plus baroque foisonnant et permanents veulent se déconnecter on n'a pas encore commencé d'explorer ces nouvelles terra incognita et que nous voulons déjà nous déconnecter n'oublions pas certains qui ne le sont pas encore connecter je cite la libre expression la libre circulation des idées sont l'une des missions fondamentales des bibliothèques les bibliothécaires doivent donc rester attentifs à la constitution des collections alors politiques d'acquisition défendant toujours le libre accès à l'information pluraliste pour des publics les plus divers ce n'est pas moi qui écrit ça c'est anne verneuil et claudine bellaïche toutes deux présidentes et ex présidente de la bf dans leur éditorial à la revue bibliothèque la revue notre communauté l'information pluraliste qui se trouve justement sur le web nous nous devons de l'explorer pour en détecter les pépites les valoriser pour participer à cette grande et ambitieuse fabrique du citoyen qui nous a occupé l'année dernière et qui fait partie de nos missions je vous le dis tout net et c'est sans jeu de mots la pire idée que nous pourrions avoir serait d'imaginer des bibliothèques et des bibliothécaires déconnectés j'adore les définitions et notamment celle du mot asynchrone qui caractérise pour moi notre dépression actuelle l'asynchronisme donc c'est le mot asynchrone l'adjectif asynchrone l'asynchronisme désigne le caractère de ce qui ne se passe pas à la même vitesse que ce soit dans le temps ou dans la vitesse proprement dite par opposition à un phénomène synchrone notre problème avec le web et que sur ce web tout se passe partout et tout le temps et que nous ne pouvons pas bien évidemment être partout on n'est pas au cinéma ou dans un roman mais dans la vraie vie toujours la vraie vie matériel pragmatique tellement concrète le temps de l'ubiquité est pourtant arrivé et nous sommes désarmés je vais pas dire complètement désarmé un petit peu nous avions l'habitude de travailler en équipe efficace spécialisée mais cela c'était avant nous allons devoir investir les communautés agissantes du web pas comme un poisson rémorat avec son requin pas comme un parasite en essayant d'exister malgré tout avec nos anciennes manières de faire et de communiquer mais en faisant partie des communautés agissantes du web en faisant partie et en apportant notre pierre à la construction et au partage des savoirs notre légitimité comme expert en recherche et conseil en information reviendra je vous ai dit je suis un indécrottable optimiste nous adorons classer vous avez dit ça tout à l'heure inventorié valoriser qu'est ce que le web change à cela à rien c'est notre nature profonde repérer classer inventorié valoriser conserver pourquoi soudain ne plus faire pour le web est ce que nous ce n'est ce que ce n'est que pour des raisons de moyens humains et matériels il faut vraiment qu'on s'interroge là dessus travailler avec les communautés agissantes est une nécessité car nous ne pouvons pas agrandir indéfiniment nos équipes les budgets sont en baisse les postes se font rares les contractuels ne sont pas remplacés vous connaissez qui dans cette salle en 2001 aurait parié un euro sur la réussite de l'encyclopédie wikipédia j'organise depuis un an des ateliers de contribution à l'encyclopédie wikipédia à strasbourg l'ambition de ces ateliers est de construire une petite communauté de fourmis venant apporter leurs pierres à ce chantier encyclopédique mondial à chaque séance mensuelle il ya toujours de nouvelles personnes curieuses qui sont soit intéressés pour écrire participer soit en tenant en entassé de contribuer seul devant leur écran chez eux veulent rencontrer les autres ça tombe bien on est ravis d'accueillir les autres jeu est un autre pour citer un beau c'était une blague pour quelqu'un dans la salle je lui fallait que je le place voilà ce type d'atelier à structure participative et horizontale est particulièrement bien adapté la bibliothèque a les ressources nécessaires pour sourcer les articles comme on dit chez wikipédia et devient lieu où l'on se retrouve c'est un fab lab textuel pas c'est pas des imprimantes 3d là c'est des livres nos encyclopédie nos documents et puis on est nos cerveaux une des dernières participantes une professeur de lycée me demandait vendredi dernier mais pourquoi tous ces contributeurs n'écritent ils pas des livres quelles sont leurs motivations pourquoi font-ils cela gratuitement elle ne comprenait pas elle était curieuse et un peu perplexe mais souhaitait tout de même organisé avec ses élèves une découverte de wikipédia et oui pourquoi cette envie de participer de faire sans en attendre de gratification il y a quelque chose qui ne tourne plus rond on a un pseudo en général sur wikipédia on reste anonyme personne ne connaît les 1350 contributeurs de l'article strasbourg article qualifié de qualité et qui est vu en moyenne chaque fois mille fois par jour mille fois voilà mince tout ne serait pas que celle fille alors sur le web c'est en analysant et en réfléchissant à ces nouvelles pratiques ces nouveaux usages que nous arriverons à repositionner nos actions et nos indispensables dispensables médiathèques comme lieu d'échanges de rencontre et de partage au sein de ce flux incessant du savoir de ne plus rester au bord du fleuve à regarder l'eau couler là j'exagère je ne suis plus celui que j'étais voici le venu je cite voici le venu le temps des bibliothécaires reprofilé j'ai eu ça dans la revue quelle horrible formule technocratique vous ne trouvez pas et anne verneuil qui commente en fait ça à cause de anne verneuil ok je crois que c'est elle qui a écrit ça voilà je vais me faire tuer tout à l'heure voilà cela fait quelques temps déjà que nous assistons à un brassage des métiers dans notre métier voici venu le temps des community managers des web designers des animateurs des médiateurs des producteurs de contenu quelle définition de leur travail qui est l'intégration au sein des équipes quel savoir apporter partager et multiplier moi je commente va-t-on encore continuer de créer de nouveaux départements dans les médiathèques moi je ne veux pas à strasbourg de département médiation numérique je veux que mon poste s'arrête dans quelques années quand la mission je l'espère aura été remplie la facette numérique doit faire dorénavant partie de tous les profils de poste à des degrés divers bien entendu à l'heure des moocs ces cours en ligne phénomène mondial à l'heure des fab lab ces ateliers participatifs comment allons nous apprendre à l'heure du web participatif ce web que l'on apprend en faisant comment allons nous nous former pour transmettre avons nous perdu notre capacité de transmettre on voit bien la difficulté pour nos organismes de formation continue de renouveler leurs propositions ce monde va trop vite un outil apparaît vie et le lendemain ou presque est déjà remplacé par un autre on apprend désormais en partageant des savoirs et des pratiques on essaie un outil on devient un bêta testeur cela ne fonctionne pas avec le public que nous vision tant pis on utilise un autre outil on remettra donc 20 fois sur le métier son ouvrage la formule de boileau est bien adapté dans notre cas dans ce monde de vitesse il nous faut nous hâter lentement comme l'écrit toujours boileau dans son art poétique un exemple des collègues à strasbourg donc voulait créer un blog autour des littératures ados comment avons nous procédé ce n'est pas l'informaticien de service qui a créé ce blog et qui l'a alimenté des articles envoyés par les bibliothécaires les bibliothécaires donc la jeunesse en l'occurrence nous les avons réunis dans une salle de formation et nous leur avons appris à utiliser à écrire ensemble des billets sur la plateforme de blog choisie ainsi pour chaque projet l'idée la méthode est de trouver la personne qui connaît l'outil et qui partagera son savoir aux collègues voilà c'est une manière de transmettre collaborative en interne qui permet de démystifier la technique en interne mais on peut imaginer aussi de de faire des ateliers participatif avec des publics petit à petit l'ambition est de redonner de la confiance aux bibliothécaires lorsqu'ils utilisent les outils du web non il n'y a pas besoin de connaître le fameux code pour écrire sur un blog non vous ne casserez pas la machine ou le blog voilà il nous faut donc refonder la formation un grand sujet je vais l'effleurer pour nous adapter à ce nouveau monde c'est un retour vers le forme de l'apprentissage des métiers artisanaux d'avant cela demande également de réfléchir autrement au temps de travail temps de service public temps de travail interne temps de formation maintenant apparition de temps d'apprentissage partagé entre professionnels et usagers dans les fab là par exemple les frontières se pointisent pardonnez moi ce néologisme cela implique aussi d'avoir des outils appropriés comme des ordinateurs nombrilés par des systèmes de sécurité trop restrictifs pour aller réaliser cet enjeu de formation capital il nous faut acquérir la majorité informatique ce n'est pas encore gagné surtout avant d'avoir l'ambition d'animer une communauté agissante sur le web comme je lis souvent dans la presse professionnelle il nous faut tester les outils et les usages les connaître en les utilisant les triturant assez pour en avoir une réelle appropriation critique c'est ce qui manque encore on ne teste pas assez ce n'est pas on n'est pas encore dans cette culture du test qui est pourtant comme une marque de fabrique du web je vais m'arrêter là je ne suis plus celui que j'étais depuis que j'ai commencé à travailler en bibliothèque ce n'est pas uniquement le métier qui a changé mais le monde et sa manière de transmettre les connaissances depuis la montée en puissance des réseaux informatiques depuis 1991 je ne sais pas plus que vous où nous allons mais nous y allons je ne suis pas inquiet concernant l'avenir des bibliothèques à la condition d'ouvrir nos yeux et nos oreilles pour écouter nos publics et de ne pas rester au bord du fleuve surtout c'est ce que rappelait jean gatignon en 1989 dans son discours bibliothécaire il disait je crois que c'est par cette écoute des usagers que vont mourir ou grandir les bibliothèques je me suis cassé la tête sur cette phrase c'est une phrase ambigu ambigu comment la comment la comprendre je fais le pari qu'elles vont grandir moi les bibliothèques je suis un indécrottable optimiste je vous l'ai dit au début on vit un changement majeur celui où paradoxalement les écrits semblent s'envoler et nos paroles restées mais c'est une autre histoire apprenons à résister positivement merci merci beaucoup avant de donner la parole à la salle peut-être que l'un ou l'autre d'entre vous souhaite réagir aux propos de l'un ou de l'autre moi je trouve ça assez culotté et en même temps très con de ma part de pas y avoir pensé faire des ateliers pour écrire des articles sur wikipédia dans la plus grosse fac des sciences de france je te rassure c'est j'ai pas eu l'idée c'est pas il ya déjà existé dans d'autres bibliothèques et puis bah il faut y aller c'est tout pour le faire maintenant moment est devenu de donner la parole à la salle la question fond à propos de l'article dans wikipédia une question pratique comment réagissent vos élus par rapport à l'alimentation des articles sur strasbourg en wikipédia merci ben je n'ai pas eu de de réaction et puis je enfin l'alimentation des articles elle est faite par les contributeurs de wikipédia donc c'est pas la médiathèque par elle-même qui écrit sur l'encyclopédie mais sont les contributeurs qui sont comme je vous l'ai dit dans mon texte des souvent on a un pseudo on est anonyme mais voilà mais sérieusement la rubrique sur strasbourg est super bien fait voilà mais ça n'a pas été fait par des bibliothécaires alors récemment donc un partenaire local m'a demandé de décrire la la comment l'article pour 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 son entreprise je lui dis mais non mais le but c'est pas d'écrire des articles c'est on n'est pas un service de communication c'est des usagers qui éprouvent le besoin d'écrire des articles qui n'existent pas dans l'encyclopédie ou de de corriger d'autres articles etc donc en france actuellement on vient de passer la barre sur wikipédia des 1 million 500 mille articles c'est incroyable donc toutes ces petites fourmis voilà je sais pas si j'ai bien répondu à votre question en fait c'est quand même la médiathèque qui propose un atelier wikipédia le faire le notre élu à la culture elle est au courant du programme des des animations avec ma collègue de l'action culturelle nous présentons évidemment tout ce que nous faisons donc il n'y a pas de il n'y a pas eu d'opposition quelconque par rapport à ça voilà et encore une fois c'est l'idée de ces ateliers de contribution c'est plus simplement de faire des ateliers où vous savez vous avez un professeur qui vient vous apprendre à utiliser une chose c'est vraiment de faire ensemble c'est ça qui est qui est vraiment intéressant et il se passe vraiment des jolies choses dans ces ateliers on en fait depuis un an il y en a un par mois et c'est vraiment intéressant et puis des fois on apprend aussi des choses moi je bricole globalement sur wikipédia depuis 2005 et j'apprends là avec certaines personnes à faire les choses de manière beaucoup plus organisée parce que wikipédia c'est super bien organisé au niveau de la syntaxe de vocabulaire etc et moi je fais toujours mais les bidouillages du début voilà voilà bon ça c'est un exemple je voulais savoir si ces activités autour du numérique avaient recomposé un peu votre public oui alors moi je suis arrivé à comme j'ai dit au début à strasbourg depuis un an et et bientôt trois mois on a commencé à créer des espaces de médiation numérique notamment dans une des bibliothèques et la médiathèque malraux donc avec un espace tablette liseuse une salle de formation qui possède les droits d'administration ça veut dire que on est dans cette salle relativement autonome pour pouvoir tester justement les logiciels tout à l'heure je vous disais il faut construire une politique de de médiation numérique en utilisant la culture du test il faut que les bibliothécaires ils s'approprient les outils donc je me rappelle plus la question du début alors pour l'instant on peut pas encore analyser les choses de cette manière l'idée c'est là on est parti sur des opérations très très opérationnel à partir de la rentrée de septembre on va proposer un donc je j'ai travaillé sur un schéma direct directeur de médiation numérique avec un travail autour d'une charte éditoriale un comité éditorial des groupes de travail comme vous avez fait évidemment et puis que pour que sur l'ensemble du réseau parce que c'est pas qu'une seule médiathèque qui doit faire ça c'est je vous ai dit je veux travailler la facette numérique pour pour tout le monde et l'idée c'est de travailler sur des projets moi je commence comme ça par des des micro projets et c'est un travail collectif de groupe il faut que moi je suis pas là pour dire on va faire comme ça je suis pas un porteur de solutions il faut que chaque projet soit adapté à la bibliothèque il ya des bibliothèques de différentes tailles sur le réseau de strasbourg par exemple sur sur deux bibliothèques du réseau on va démarrer une activité de près de liseuse adossé au club de lecture numérique de la bibliothèque donc il faut à la fois que les bibliothécaires imaginent cette activité et puis après on va on va voir est ce qu'elle va rencontrer ce le public et puis comme je vous ai dit tout à l'heure et bien s'ils ne rencontrent pas c'est peut-être qu'on utilise une faut analyser est ce que est ce qu'on rencontre vraiment le public est ce que c'est cette forme là est ce que c'est le rôle des bibliothèques de proposer du prêt de matériel du prêt de liseuse je ne sais pas moi encore on est vraiment dans encore dans des domaines expérimentaux et puis cette connaissance après du territoire on va l'acquérir avec les années moi moi je je pense qu'un projet de médiation numérique on j'ai fait précédemment j'étais sur le réseau des je coordonnais le réseau des médiathèques de saint rafael et du pays de faïence donc c'est un beaucoup plus petit réseau mais on avait réussi à travailler sur un portail collaboratif ça s'appelle médiathèques.fr et pendant trois ans globalement tous les collègues du réseau ont appris à écrire sur sur le portail donc pas les webmasters techniques tout le monde contribue à d'une manière ou d'une autre sur le sur le réseau voilà et l'idée c'est de multiplier chacun à des connaissances chacun a des savoirs et plutôt que de s'épuiser à quelques-uns à alimenter un outil puisque au bout d'un certain temps et je vous assure que moi je pratique le web depuis plus de dix ans on s'épuise à un moment donné on sait plus quoi raconter donc il faut je pense travailler cette dimension collaborative collective etc il faut que ça vienne pour que les gens s'approprient ces outils faut que ça vienne faut qu'ils aient envie de le faire et après vous pouvez faire toutes les belles politiques de médiation numérique ou tous les tous les beaux discours que vous voulez ils vont pas y aller si voilà en fait quand je repense un petit peu aux différentes interventions à ce qu'on a pu entendre les questions je me demande si on n'est pas enfin arrivé au moment où les bibliothèques font du libre accès parce que quand on a fait sauter les guichets et que les magasiniers n'ont plus été exclusivement des militaires et que n'oublions pas les racines de notre métier et que on a laissé le lecteur déambuler dans des rayonnages que d'ailleurs on savait pas trop comment organiser au départ c'était en fait pas du tout une mise en libre accès c'était l'ouverture du labyrinthe même du bouche trophédon là l'espèce de labyrinthe où on rentre puis on sort par la même porte à la fin là on est enfin en train de démocratiser la lecture quand j'entends qu'il ya des navettes qui sont mis en place avec des retours indéterminés sur un réseau qui est pas si simple à quadriller qu'on fait du prêt de liseuse je me dis enfin on va prêter le support ou mettre à disposition le support qu'il soit papier ou fait de composantes électroniques pour pouvoir donner à lire quand je parlais de la mise à disposition en accès distant les histoires de proxy de machin de ceci de cela c'est la même chose en fait et je suis assez heureuse plus ça avance plus je me fais vraiment à cette idée de me dire qu'on est enfin enfin en train de faire de se poser la question de comment faire du libre accès à mettre vous avez une réaction par rapport à ça moi je lorsque je voulais préparer cette intervention je suis parti sur autre chose moi je rappelle une chose c'est que nous sommes quand même un laboratoire de création des bibliothèques au delà des au delà du service numérique parce qu'on s'inscrit des fois c'est une demande nous ça n'a pas été demandé par les élus c'est nous donc nous sommes toujours les créateurs nous sommes toujours à la recherche un petit peu de des contenants des contenus donc c'est une évolution de droit par rapport à la population même si c'est une population assez pauvre et on a mis en circulation les liseuses mais il faut pas aussi à côté de ça il y a d'autres choses qui ont qu'on fait aussi c'est nous qui on fait vivre un petit peu je veux dire je rappelle notre travail quand même le travail classique le travail de bibliothèque identité de bibliothécaire c'est à dire qu'on reste quand même attaché à la création ça veut dire qu'on fait l'ancien lance des auteurs résidence d'auteurs ont fait venir des conteurs on essaie de trouver tout on essaie de de s'inscrire pour conquérir les publics donc non et par rapport à l'intervention mon collègue est ce que c'est à nous de prêter les liseuses ou non nous on l'a mis en circulation depuis janvier et ben je vous dis je suis déçu parce qu'elles sont jamais sortis voilà personne n'emprunte ici liseuse donc on a mis trois liseuses pas bibliothèque elles sortent pas voilà c'est là que je vous réponds justement est ce que c'est plutôt une question que je vous pose parce que moi je viens des bu et je n'en suis pas encore sorti est-ce que dans la lecture publique je suis désolée je sais pas qui dans la salle je veux pas passer susceptibilité mais est-ce que les liseuses c'est pas pour un débat stérile mais est-ce que c'est une vraie bonne idée nous on s'est posé la question avec nos étudiants notamment de niveau licence pour pouvoir ouvrir des collections ou des outils ou des plateformes de culture de divertissement de culture générale scientifique et on a écarté la liseuse parce que on s'est dit que ça correspondait pas à l'équipement qu'ont la plupart des jeunes gens de 20 ans qui reçoivent par les lycées ou les villes ou les universités enfin il ya tout un tas de dispositifs un système soit de pc soit tablette et je me demandais si je pensais à ça pour l'université s'il fallait pas mieux vraiment accès au maximum des développements pour pouvoir aller sur tous les appareils notamment c'est un mauvais exemple mais les trucs qui marchent avec le doigt là je suis encore essai au clavier plutôt que de partir sur la liseuse qui est un modèle assez contraint alors ça pose d'autres problèmes question de droit des licences de négo mais je vous pose la question à 50 ans yvelines les liseuses elles ne sortent pas elle ne rentre jamais bu bm réseau des médiathèques de 50 ans yvelines les liseuses n'a qu'on se présente dans la salle dont yvette gilbert responsable de la médiathèque des sept mars dans le réseau des médiathèques de 50 ans donc nos liseuses ne rentrent jamais on en a une par médiathèque elles sont toujours en circulation le souci j'ai pas le je le rappelle mais c'est enfoncé une porte ouverte c'est la qualité enfin la disponibilité des documents qu'on met dessus donc elles servent plutôt à l'expérimentation par des lecteurs qui ne sont pas des digitales natives mais par le reste de la population qui se disent bah tiens on parle d'une liseuse mes enfants mes petits-enfants veulent m'en offrir une qu'est ce que c'est donc c'est de l'expérimentation mais ça marche très bien bonjour emiliane guienne de la bibliothèque départementale chargée du mission numérique val d'oise sur le val d'oise il ya beaucoup de bibliothèques notamment dans le sud des départements qui ont expérimenté les liseuses et les tablettes elles sortent beaucoup elles ont du mal à rentrer il ya beaucoup de réservations effectivement ce sont des personnes qui sont dans la découverte du matériel par contre une fois qu'ils ont découvert le matériel ils sont en demande de téléchargement d'ailleurs qu'ils ont acheté les liseuses et viennent vers nous pour du contenu et au niveau du département du coup les réponses sont limitées je vais juste dire une chose c'est que oui alors le problème du livre numérique c'est autre chose mais on essaie d'y travailler de manière collective avec plein de groupes de réflexion avec carrel avec la bf que couperin avec vincent bonnet qui est intervenu hier moi moi je crois que tout à l'heure je parlais de la vraie vie réelle concrète matérielle etc je crois qu'il faut que à chaque fois on se focalise sur les objets sur les supports technologiques etc il faut que ça c'est peut-être parce qu'on est très on a des projets on a envie de les réaliser on a envie de les faire tout de suite etc il faut vraiment qu'on se questionne sur nos projets sur ce qu'on veut faire après les solutions elles vont veut est ce qu'on peut prêter des liseuses ou des tablettes est ce que donc dans quelle mesure je trouve raconte tout 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 dépend du projet de ce qu'on a envie de faire et comment on va l'accompagner c'est bien l'enjeu de la médiation numérique la médiation numérique on peut enlever numérique c'est la médiation vous savez déjà le faire en fait vous parlez dans les rayons avec les publics avec les collègues qui vous posent des questions vous faites de la médiation donc c'est je disais que c'était vieux comme le monde donc il faut vraiment que la technique il faut plus qu'on ait une vision trop technique de ces choses là on va le résoudre à un moment donné l'aspect technique où on le résoudra pas pendant sur les livres numériques c'est un petit peu compliqué quand même et ça dépend pas même si on a toutes les meilleures intentions du monde et vouloir prêter du livre numérique en bibliothèque on va avoir des petits problèmes techniques qui sont pas pour l'instant irrésolu quoi donc pour l'instant voilà mais le monde il avance et je crois qu'il faut vraiment se mettre dans cette culture du test voilà et c'est ça c'est le travail est vraiment sur sur vos équipes sur le temps de travail on dit toujours j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps mais est-ce que c'est utile encore de faire des bibliographies papier on sait le faire et il faut en continuer en faire aussi je dis pas qu'il faut arrêter des ans de d'acheter des encyclopédies imprimées moi j'ai jamais eu ce discours là c'est que je pense la bibliothèque elle doit être garante d'un certain nombre de de choses comme ça très 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 importante mais il faut se poser la question qu'elle est le qu'est ce qu'on a envie de faire quoi dans ces bibliothèques voilà on peut pas tout faire voilà donc il faut qu'on arrive à mais l'intégration de la facette numérique dans dans le profil de chacun je crois que c'est vraiment la réflexion majeure à avoir et la refondation de la formation aussi de trouver tous les collègues actuellement à strasbourg ils veulent faire des stages d'écriture web voilà et donc là ça va quelque part ça va un petit peu à contrario de ce que je disais de la culture du test parce que une des manières d'apprendre à écrire sur le web c'est d'écrire sur le web et puis voilà après on peut avoir des enseignements qui sont plus théoriques ou avoir des spécialistes qui viennent nous expliquer bah tiens vous écrivez comme ça ça serait peut-être mieux comme ça mais je crois qu'il faut s'y mettre quoi voilà c'était plutôt sur les liseuses aussi dont j'aurais mis françois bibliothèque de chalon en champagne une bm on avait deux liseuses qui traînaient dans un placard parce qu'on était passé à des tablettes et on se dit juste en janvier bas c'est bête on va les mettre en circulation donc dans une bibliothèque et effectivement il ya un gros succès elle ne rentre jamais elles sont tout le temps réservés et ce qui est du coup on va en acheter pour l'année prochaine donc on n'est parti pas que sur des tablettes et sur des liseuses aussi parce qu'il ya un public est différent c'est pas les natifs c'est pas des personnes qui sont familiers mais par contre c'est des gros lecteurs beaucoup et qui sont pas forcément familier du numérique mais il ya une tranche d'âge peut-être 40 ans 50 ans 60 ans et qui sont en demande d'avoir beaucoup de livres voilà sur un petit support simple et puis par ailleurs en fait les liseuses elles sont aussi assez évolué elles ont deux connexions internet maintenant il ya il ya un gadget là qui je pense est intéressant du coup et c'est vrai qu'à chaque petit gadget qui a peut-être une entrée à prendre donc on a testé pendant six mois ça marche très bien on a pris la phase de test comme ça pour ne pas parler que que de cette question des liseuses et des livres électroniques en vous entendant depuis tout à l'heure je me dis qu'au fond est-ce que on parle d'atouts et faiblesses est-ce qu'il n'y a pas une première faiblesse qui serait une méconnaissance que nous autres bibliothécaires aurions de nos atouts parce que à vous attendre à vous entendre on en a quand même des sacrés et ça c'est pas que vous trois mais de ce que j'entends depuis depuis hier matin je pense que effectivement c'est c'est quand même un concert des loges et pas que de la part des bibliothécaires quoi c'est pas je pense aussi à ce qu'a dit claude dubar voilà c'est que on est on est quand même on est quand même des professions qui qui ont quand même des atouts importants donc la première faiblesse ça serait effectivement de pas en avoir totalement toujours confiance d'être toujours dans une forme d'autocritique etc mais cette première faiblesse est peut-être aussi le produit d'une deuxième faiblesse qui en réalité serait la première qui serait au fond la perception que les autres en ont puisqu'on est aussi dans dans un atelier où on parle de représentation donc il ya la représentation qu'on a de nous mêmes mais il ya aussi la présentation que les autres ont de nous mêmes or les autres c'est à la fois nos usagers et nos décideurs puisque nos décideurs sont les représentants de nos usagers donc je voudrais savoir si je suis complètement à côté du sujet enfin pour ma part en tout cas je pense que c'est vraiment ça quand je regarde dans les bibliothèques ce qui se passe en université moi j'ai pas envie d'aller bosser en lettres et sciences humaines pourtant c'est ma formation pourtant c'est ma formation j'ai fait des lettres et voilà ça peut être répété c'est assumé parce que j'ai très peur des relations avec les usagers qu'ils soient enseignants étudiants ou avec les décideurs il ya une sorte de compétition qui se met en place qu'on rencontre pas du tout dans les sciences techniques santé puisque à la fac de jussieu puisque c'est comme ça qu'on l'appelait les 70 à la fac de paris 6 à la bibliothèque de l'université pierre et marie curie on est considéré tous comme des techniciens avec plus ou moins de compétences scientifiques mais dans notre domaine et on est des techniciens avec des lettres de noblesse en fait on était techniciens de la doc et ça pose pas de problème en bibliothèque de lettres il ya une petite compétition parce que il ya souvent un socle commun dans la formation et on voit que les regards ne se posent pas du tout de la même manière dans une discipline ou dans une autre en fonction des niveaux parler des usagers les étudiants nous regardent comme ceux qui savent pas répondre ils attendent qu'on partent pour demander aux moniteurs étudiants qui sont eux et ils ont raison très clairement les experts de la salle si j'étais en train de passer des concours de médecine j'irais pas demander aux bibliothécaires s'il fallait attendre une demi-heure pour avoir un étudiant de médecine plus âgé que moi qui a déjà lu tous les bouquins et qui sait faire des premiers concours et qui est passé par là évidemment j'attendrai que mon médiateur mon vrai médiateur mon expert de la salle il arrive et ce serait le moniteur le chercheur va nous considérer un petit peu différemment on peut être un pourvoyeur de doc on peut lui faire venir des trucs du monde entier une fois qu'il a compris le filon crac il s'accroche il a raison mais il n'a pas forcément un souhait d'autonomie ce que pourrait avoir un étudiant qui voudrait apprendre à se débrouiller tout seul voilà après je caricature mais en rentrée et enfin nos décideurs auprès desquels on a peut-être un petit peu le plus de mal à savoir comment est-ce qu'il s'imagine le bibliothécaire moitié manager moitié gestionnaire financier et là où on a le plus de boulot à faire je crois c'est à laisser entendre instiller dans les esprits qu'on est aussi un service scientifique voilà ça c'est vraiment je pense notre enfin la gageure qui s'ouvre en permanence devant nous non je vous ai désolé madame et les petites questions à franck kéraud il est peut-être un peu saugrenu il abri conservateur et cédé paris sud est-ce que les ateliers de médiation numérique vous organisez dans le réseau du principal est-ce que vous prévoyez à montrer soit fait de les démultiplier en lien avec la v les bébés humains les fusionneront et ont entendu qu'il y avait une fête à carrière non là je vais déjà j'essaie déjà de travailler avec le réseau strasbourgeois il ya déjà 30 bibliothèques on travaille surtout avec pour l'instant avec les bibliothèques à strasbourg il ya deux réseaux un communautaire et les villes de strasbourg donc moi j'essaie déjà plus modestement de lancer des choses pour que les collègues s'en saisissent après voilà donc après oui dans un monde idéal travailler avec la bnu ok travailler avec les bu à côté oui pourquoi pas ça serait bien moi je travaille déjà quand même avec le centre de culture numérique de l'université de strasbourg 1 le ccn donc c'est en fait c'est mon homologue pour au niveau de l'université donc moi j'ai créé on a créé à strasbourg l'appli et puis sur sur eux ils ont le ccn et là par exemple on a organisé ensemble quelque chose qui je vais vous donner l'exemple de ce que ce qu'on a fait samedi dernier j'ai invité je vous ai parlé de communauté tout à l'heure donc j'ai invité une communauté de dessinateurs qu'on appelle les urban sketchers je sais pas si vous connaissez dans la salle certaines personnes ça c'est des gens qui vous savez avec des carnets à dessin qui font des carnets des croquis et qui croque la ville en fait et en fait quel rapport avec le numérique voilà le rapport avec le numérique c'est que cette communauté en fait qui n'a absolument pas de chef qui n'a pas une association avec un président des assemblées générales des choses comme ça en fait c'est réuni c'est tout est parti d'un blog d'un dessinateur amateur en espagne et puis ce phénomène là c'est ça dont j'essaie de vous parler depuis tout à l'heure c'est que ce qui est c'est toutes ces choses là qui sont anti institution en fait ce se se démultiplie moi je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien c'est les choses qu'on observe et en fait c'est que ces gens sont venus ils ont investi la médiathèque malraux samedi dernier et puis une quinzaine ils se sont mis à dessiner partout dans la médiathèque je pense que vous verrez bientôt les dessins apparaître sur nos supports de communication et est ce que je voulais les avoir sur sur les médiathèques parce que je vois c'est intéressant on dit toujours que le web c'est justement des gens qui sont accrochés à des écrans et en fait là ils se servent uniquement du web pour se retrouver en vrai voilà donc je sais pas si je réponds correctement mais pour l'instant avant de vouloir et élargir aux autres communautés j'essaie de créer on essaie de créer des petits partenariats comme ça de se rassembler sur des opérations qui nous rassemblent à strasbourg il ya une forte volonté de travailler autour du numérique on a bientôt derrière la médiathèque un organisme qui va s'appeler le chadoc comme le père les personnages qui pompaient et qui va être dédié aux arts numériques et au et au fab lab etc et donc c'est bien c'est des choses dont on fait déjà des actions ensemble et voilà je voulais vous citer parce que je fais de la médiation cette revue je ne sais pas si vous la connaissez aller financer par ministère de la culture sa revue mcd c'est musique magazine des cultures digitales si vous voulez si vous savez pas par où commencer pour explorer justement cette notion de communauté de collectif qui fabrique des choses qui se réunissent collectif qui nous paraissent complètement à l'eau de rose etc vous allez voir cette revue qui sort à peu près tous les trois mois c'est une excellente revue qui montre un peu plein d'expérimentations partout dans le monde voilà c'est aller aller méconnu cette revue et là vous allez je pense que dans les bibliothèques il faut pas qu'on regarde que les bibliothèques il faut qu'on aille voir ce qui se passe autour de nous les collectifs d'artistes ce qui se passe même au niveau des entreprises voilà il ya des viviers de création aujourd'hui en france on parle de la notion de tiers lieu il faut il faut aller voir toutes ces choses là on fera pas la même chose qu'eux mais ça va nous donner notre problème peut-être notre plus grande faiblesse c'est de penser qu'on n'a pas d'imagination or en fait on sait bien qu'on fait plein de choses dans les bibliothèques mais voilà c'est peut-être ça voilà je répondrai comme ça moi être une dernière question j'aurais pas dû le dire comme ça une question juste il n'y a plus de questions alors s'il ya plus moi je voulais juste faire répondre à cécile donc je travaille à sciences po depuis peu de temps est ce qui moi ce qui me semble ce qui m'apparaît comme une faiblesse quand je suis arrivé dans cette bibliothèque c'est la timidité ou le retrait des bibliothécaires qui sont absents des salles de lecture on n'a plus que des moniteurs étudiants des gens qui sont là en vacations et les bibliothécaires on ne les voit pas ils n'assument pas leur expertise et leur envie de partager avec le public et je trouve que c'est vraiment tellement dommage qu'on voit dans d'autres pays une autre culture de l'advocatie quoi de vraiment on montre ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire et à ce sens par exemple les étudiants ils ne nous connaissent pas ils ne nous voient pas et ils ne nous sollicitent jamais en exagérant un tout petit peu ça c'est important pour les représentations en effet souvent lorsqu'on rencontre un usager c'est une vraie rencontre il y a une soutien de leur thèse ils rentrent dans un bureau ah c'est fou ouais j'ai un peu j'ai une cale à cause de du tampon mais oui je fais d'autres choses bah oui mais on se présente pas et ça c'est une sacrée sacrée faiblesse peut-être le mot de la conclusion de ma part moi je dirais de en 84 et j'ai connu la fiche bristol de catalogage et on allait on a travaillé avec l'intercalation aujourd'hui en 2014 on est au numérique mais il faut rendre quand même hommage au bibliothécaire à la communauté du bibliothécaire quand même on a fait on a su quand même même si on a bénéficié de certains niveaux de santé technique on a su s'approprier ce métier là on a été accusé de techniciens bibliothèques au delà de l'image poussé heureuse de la bibliothèque aujourd'hui quand même on est on a quand même acquis pas mal de compétences on essaie de suivre ses compétences et on essaie aussi de conquérir les publics et moi je dirais que on a notre identité bibliothécaire c'est aussi ce n'est pas aussi de devenir quand même animateur parce que lorsqu'on voit je sais que ça va faire polémique lorsqu'on voit quand même la multiplication de jeux vidéo dans les bibliothèques je me dirais nous quand même on est bibliothécaire avant tout on n'est pas etc voilà voilà et autre chose je suis aussi contre ça c'est une personne réflexion personnelle je suis contre la dérive de prix limité ça ça me gêne énormément parce que quand même derrière il ya la médiation il ya le lac il ya le contact avec le public qui est très important voilà merci alors nous sommes dans un axe nouveau profil nouvelle représentation on a beaucoup plus parlé de présentation même si franck nous a largement tendu la perche sur un nouveau profil mais personne ne l'a tellement saisi mais en même temps elle a été saisie aussi lors des tables rondes précédentes et je pense que je pense qu'elle le sera encore dans les prochaines donc je remercie nos trois intervenants qu'on peut encore applaudir amel rajag franque héros et ses six viatech avant avant de nous quitter avant de nous quitter des messages importants puisque c'est des messages de la présidente donc ils sont importants la première bien sûr premier message en sortant d'ici vous n'oubliez pas que nous avons la visite du salon professionnel qui se prolonge jusqu'à 16h30 mais le message important c'est qu'à 16h30 nous avons l'assemblée générale de notre association et qu'un congrès annuel n'a de sens que autour de son assemblée générale et que c'est bien ça le temps fort de notre congrès donc tous à l'assemblée générale tous à l'AG qui sera dans l'espace de restauration qui est aussi l'espace de conférences l'autre point important c'est que à 20 heures vous ne rentrez pas chez vous dans la perspective d'allumer la télé il y à la nocturne du salon voilà donc vous n'oubliez pas que ce soir nous avons un nocturne sur place merci voilà et sans écran télé j'espère merci